Sur les 9 premiers mois de la campagne de commercialisation, le prix moyen payé aux producteurs bretons se hisse à presque 170 euros la tonne en blé. C'est plus de 6 euros la tonne comparé à la campagne 2018-2019 et plus 25 euros la tonne par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Le maïs est quant à lui payé 147,50 euros la tonne, l'orge en moyenne 147 euros la tonne et le tritical 153 euros la tonne. En Bretagne, la météo a été très changeante ces derniers mois. Pluies abondantes en janvier, épisodes neigeux en février, pic de douceur fin mars, nombreux records de jours de gel en avril mais avec un ensoleillement exceptionnel. Les conditions de culture sont globalement bonnes pour les céréales, voire très bonnes pour le colza. Seul un léger retard de la levée pour le maïs en avril par rapport à 2020 nous rapporte la draphe Bretagne. Toutefois, l'alerte est faite sur l'état de remplissage des réserves souterraines qui est inférieur à la normale à cause de la faible pluviométrie depuis deux mois. Selon les estimations au 1er juin 2021, en Bretagne, l'évolution des surfaces serait de moins 6% en orge, contre moins 5% en national, et même un moins 11% dans le morbihan. Les surfaces seraient de plus 2% en blé, contre plus 1% en national, et ainsi les surfaces de céréales bretonnes seraient supérieures de 9% par rapport à la moyenne quinquennale, contre moins 0,3% au niveau national. Seul le Finistère enregistre un timide plus 3%. Pour les grains français, que ce soit le blé tendre, l'orge et le maïs, la demande tant intérieure qu'à l'export serait dynamique et engendrerait un repli du stock de fin de campagne, notamment maïs, qui s'établirait à 1,8 million de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis la campagne 2006-2007, d'après le Conseil spécialisé de France Agrimaire du 9 juin dernier. En effet, les stocks de maïs grains détenus par les organismes stockers français au 1er mai atteignent dorénavant 3,35 millions de tonnes, soit un niveau le plus bas atteint historiquement, marqueur fort de l'attention sur le marché actuel et à venir. Les fondamentaux inédits d'offres et de demandes sur le marché des grains, se soldant par le quatrième repli annuel consécutif des stocks pour la campagne 2020-2021, ont amorcé la hausse généralisée des cours des matières premières depuis la fin de l'année 2020. D'une part, ils ont été perturbés par le dynamisme des importations chinoises en soja, maïs, blé, du fait de la reconstitution rapide de son cheptel porcin, et qui devrait d'ailleurs se montrer ferme dans les années à venir. Cela a été combiné à des accidents climatiques dans les différents bassins de production du globe qui sont venus gréver les récoltes. La dernière en date, la safrinha, la deuxième production de l'année de maïs au Brésil, touchée par une sécheresse historique. Dans ce contexte de stocks mondiaux tondus, le moindre facteur de risque entraîne des mouvements conséquents sur les prix. Ces tensions sur le marché mondial du maïs, dont les cours sont au plus haut depuis 13 ans, entraînent dans leur sillage le prix des autres céréales, blétende, orge ou sorgho. Sur Euronex, à échéance rapprochée, les cours des céréales sont à la hausse à plus de 250 euros la tonne début mai. Pour le maïs, l'actuel driver des marchés, après sa forte hausse du mois d'avril, ses cours sont restés à des niveaux élevés au mois de mai et début juin, atteignant même 269 euros la tonne le 31 mai, un record. Pour le blé, c'est le relâchement courant du mois, puis il est reparti à la hausse début juin, atteignant 216 euros la tonne, supérieur de 32 euros la tonne sur un an. La géopolitique s'invite aussi dans les tensions sur le marché des matières premières agricoles et des engrais, avec notamment le risque de sanctions envers la Biélorussie, exportateurs de potasse. Pour 2021-2022, la projection du Conseil international de céréales est au repli des stocks mondiaux de grains pour la quatrième année consécutive. À 595 millions de tonnes, il intégrerait ainsi leur plus bas niveau en 7 ans. La volatilité sera donc présente jusqu'aux prochaines récoltes. Après une accalmie de plusieurs semaines qui a permis une stabilisation des prix des céréales en France, ces dernières arrivant aux portes des usines bretonnes de fabrication d'aliments du bétail dépassent les 230 euros la tonne. Depuis, le maïs se met à flamber. L'attention est surtout accrue sur la disponibilité en tourteaux de soja non-OGM qui ne sont plus cotés en France depuis début avril. Un report sur les autres matières premières s'observe, entraînant une augmentation des prix des autres matières premières comme le tourteau de colza et le tourteau de tournesol. La prime du tourteau de soja non-OGM vis-à-vis du tourteau standard a fortement augmenté en France ces dernières semaines et les fabricants d'aliments craignent des ruptures d'approvisionnement. L'activité des usines bretonnes est en repli sur le premier trimestre 2021 comparé aux années précédentes. Il est le reflet de fabrication bretonne destinée aux porcins à retrait de 3% sur un an et de l'accélération de la baisse des volumes destinés aux volailles de moins 6% sur un an. Face à cela, les fabrications pour bovins portant dans une dynamique de croissance de 6% n'arrivent pas à combler ce manque d'activité. En conséquence, les prix des aliments atteignent des sommets. L'indice Ipampa pour le lait de vache, qui synthétise les prix des moyens de production, poursuit sa hausse début 2021. Il est tiré par le prix de l'aliment acheté qui atteint son plus haut niveau sur les 15 dernières années. Le coût de l'aliment des volailles a connu une hausse exponentielle. Avec les cotations en hausse pour le maïs et un repli pour les tourteaux, les indices de coût de l'aliment calculé par l'Italie se stabilisent pour la plupart des espèces entre mars et avril. Ces synthétistes restent toutefois bien au-dessus des niveaux de 2020, avec des hausses de plus de 25% quelle que soit l'espèce. Initié depuis janvier 2020, la progression du prix de l'aliment industriel pour le port à l'engraissement calculé par l'IFIB se poursuit et il approche désormais les 280 euros tonne en avril. Pour autant, sa dynamique de croissance a ralenti ces deux derniers mois. A-t-il atteint un plafond à quelques semaines de l'arrivée des prochaines récoltes ? Sous-titrage Société Radio-Canada